Troisième partie de ce premier chapitre, comprendre votre pouvoir. J'utiliserai mon pouvoir pour obtenir du résultat. Voici un autre mythe fréquemment entretenu par les managers débutants. Le pouvoir reçu en montant dans la IHI ne suffit pas pour obtenir du résultat. En réalité, vous n'obtiendrez de résultat qu'en établissant votre crédibilité et, surtout, en la maintenant. Le pouvoir provient bien de votre poste, ça c'est sûr. Vous disposez de plus d'autorité, d'un statut plus élevé au sein de l'entreprise et d'un meilleur accès aux ressources que lorsque vous étiez un collaborateur individuel. En fait, de nombreux managers pensent que ce pouvoir leur permet de faire leur travail et d'obtenir des résultats. Cependant, avoir de l'autorité et un statut ne garantit pas pour autant que vos collaborateurs directs fassent ce que vous souhaitez et vous suivent dans tous les pas que vous faites dans l'entreprise. Et aussi, disposer d'un accès aux ressources ne signifie pas que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Au lieu de compter sur ce nouveau pouvoir pour obtenir des résultats, essayez d'établir votre crédibilité Pour y parvenir, montrez du caractère et des compétences de management et utilisez votre influence. Alors, quand on dit montrer du caractère, c'est-à-dire de montrer votre caractère en vous efforçant toujours d'agir au mieux, les autres percevront votre engagement et votre sincérité. Et ils compteront sur vous pour agir au mieux, ce qui représente une aide précieuse dans votre activité. Les compétences L'une de meilleure façon de démontrer vos compétences consiste à parler moins et à écouter plus. Un manager doit soutenir et guider et non dicter aux gens quoi faire et comment y parvenir. Si vous prenez le temps d'écouter, vous obtiendrez des précieuses informations et augmenterez votre expertise. L'influence L'influence Votre influence sur les autres provient de votre caractère. Si vous travaillez dur, vous montrez honnête et inquiétable. Vous faites preuve de connaissance, de compétence et confiance. Vous allez influencer positivement les gens. Et pour renforcer cette influence, soyez aussi constant dans vos actions et votre comportement. De bonnes compétences en communication, Ils vont contribuer certainement à votre influence sur les autres. Alors pour terminer cette partie, une question de synthèse. Quelle est la déclaration correcte sur le pouvoir du manager ? Votre pouvoir du manager derive de votre position au sein de l'entreprise. Votre pouvoir du manager provient de votre capacité à établir votre crédibilité. Ou bien, votre pouvoir du manager repose sur votre capacité à dire aux autres ce qu'il doit faire. En fait, c'est la deuxième proposition. Votre pouvoir du manager provient de votre capacité à établir votre crédibilité. Votre pouvoir du manager provient de votre capacité à établir votre crédibilité.